... Visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa, la RDC et la France comptent renforcer davantage leur coopération dans plusieurs domaines. C'est ce qu'a déclaré. Le chef de l'État, Félix Tchisekedi, a l'issue de son entretien ce samedi au Palais de la Nation avec le président français. Agression rwandaise. Le M23 s'est engagé à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la RDC le 7 mars à partir de 12 heures. Il ne s'agit pas d'une première annonce de ce genre, mais Kinshasa, à bout de patience, espère que cette fois sera la bonne. ... Et puis les étudiants du système LMD de l'université révérend Kim de Kinshasa ont visité les installations de l'espace 50 ce samedi. moment pour les étudiants de concilier les théories apprises à l'université et la pratique. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. A la une de l'actualité, les relations entre la RDC et la France sont au beau fixe et les deux pays comptent renforcer davantage leur coopération. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État, Félix Tusekedi, à l'issue de son entretien ce samedi au Palais de la Nation avec le président français Emmanuel Macron, qui sejourne depuis vendredi dans la capitale congolaise. En croire Emmanuel Macron, la France reste fidèle à son rôle d'aider la RDC à défendre son intégrité territoriale. Le président français, qui ne reconnaît pas le Rwanda comme pays agresseur de la RDC, a annoncé par ailleurs que son pays octroie une somme de 34 millions d'euros d'aide humanitaire à la République démocratique du Congo. Et puis France RDC, il ne s'agit pas seulement de la diplomatie, mais aussi des infrastructures. C'est justement dans ce cadre que l'office de route, par l'entremise de son DG Jeannot Kingala et la firme matière représentée par son managère, ont paraffé un contrat de construction de 201 ponts en RDC. Le contrat entre l'office des routes pour le camp de la RDC et la firme matière, qui représente la République française, qui sera signée devant les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, a été paraffé par le directeur général de l'office de route, Jeannot Kingala, et le directeur général, Philippe matière. Après ce court moment et dans un cadre restreint, les deux délégations se sont retrouvées dans la grande salle où le numéro 1 de l'office de route a expliqué la quintessence du dit contrat. Le troisième du genre, qui concerne 201 ponts modulaires, qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national de la RDC. Pour cette troisième fois, le contrat va porter sur un montant de 85,723,110 euros. Un contrat qui, bien entendu, sera exécuté dans 36 mois, c'est-à-dire dans trois ans. Pour permettre à l'entreprise en matière de bien commencer son travail par rapport à ce contrat, il y a une avance de démarrage prévue pour cela qui tourne autour de 17,144,622 euros. Au cours d'un échange avec la presse, les deux directeurs généraux ont répondu à toutes les questions. Oui, nous envisageons de l'installation d'une usine de fabrication de ces panneaux pour faire des points à panneaux de fabrication locale. Par ailleurs, l'équipe dirigeante de l'office des routes et ses convives ont visité quelques éléments ponts modulaires métalliques arrivés dans le cadre du deuxième contrat avec cette société française. Agression rwandaise, je l'annonçais au sommaire, selon la présidence angolaise, la direction du mouvement Rebel M23 s'est engagée à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la RDC le 7 mars à partir de 12 heures. Il ne s'agit pas d'une première annonce de ce genre, mais Kinshasa, à bout de patience, espère que cette fois sera la bonne. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kibou, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'invitation. Et puis la crise sécuritaire qui frappe l'est du pays, marquée par l'agression rwandaise sous couvert des terroristes en 23, était au cœur des échanges entre le gouverneur militaire du Nord, Kibou, et le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Ce dernier a déclaré être venu palper du doigt la situation sur le terrain pour des solutions efficaces. Selon le président de la commission parlementaire défense et sécurité, les entretiens dès plus d'une heure et trente ont porté sur les questions des défenses et sécurité nationales, plus particulièrement la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, particulièrement au Nord, Kibou, en proie à l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Au sortir de cet entretien, devant la presse, Bertin Moubonzy s'est dit satisfait des échanges, mais a dit réserver la primeur au président de la chambre basse du Parlement pour une solution idoine en repense à la situation sécuritaire déplorable et alarmante à laquelle fait face la République, fait face la population du Nord, Kibou. Et donc c'était important que nous puissions échanger sur certaines questions et voir la possibilité pour la commission défense et sécurité de continuer à jouer le rôle que nous jouons, d'appuyer notre armée, mais aussi de nous rassurer que les choses sur le terrain se passent telles que le souhaite le commandant suprême. Je pense que je ne peux pas prétendre avoir la solution par rapport à ce qui se passe. On a échangé sur certaines difficultés qu'ils rencontrent pour permettre à ce que les choses se passent comme nous les souhaitons. Et il y a d'autres que nous avons résolues. Et d'autres que je vais résoudre personnellement avec mon implication et l'implication du président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions faire bousculer les choses et aller de l'avant. On prit part à cette audience le vice-gouverneur, le général Lipopo, Jean Romy, le directeur de cabinet du gouverneur, ainsi que le conseiller en charge de la défense et sécurité du gouverneur militaire du Nord, Kibou. Et au Parlement européen, de plus en plus des voix s'élèvent au sujet de l'agression rwandaise, toutes virent du même côté, condamnant le soutien du régime de Kigali au groupe terroriste M23. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kibou, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de populations massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François qui était en visite dans le pays il y a quelques jours résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kiwou. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Et puis le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Cabanda a visité la base logistique centrale. Il a voulu se rassurer du fonctionnement et de l'exécution des différents travaux au sein de cette unité importante d'FRDC. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Cabanda est déterminé à donner du sang neuf au corps logistique des phares d'essai. Lui-même est au chevet de cette autre unité importante car selon ses propres termes, sans le corps logistique, il n'y a pas d'armée. Une nouvelle fois, le ministre de la Défense nationale s'est rendu personnellement en inspection à la base logistique centrale sous traitement des chocs. Le numéro un de la Défense nationale y avait lui-même au grain et tour à tour, Dr Gilbert Cabanda-Courenga avait la ronde des différents locaux et infrastructures qui abritent la base logistique qui subit actuellement une cure des jouvences conformément à son plan d'action. Un an après le lancement du projet de production militaire, c'était au mois d'avril l'année passée ici, nous avons entrepris une série de projets qui doivent être logés ici dans la base logistique centrale. Il y a notamment le projet d'un atelier de production de matériel orthopédique pour tous nos amputés de guerre. Il y a le projet de production de produits pharmaceutiques de première nécessité. Il y a la modernisation de notre atelier de couture. Il y a la modernisation de notre atelier bois. Et je suis donc venu vérifier comment ces projets-là évoluent, surtout que cette année-ci, nous avons un budget dans le cadre de la loi de programmation militaire. Le ministre Kabanda a fait d'une pierre deux coups, il s'est fait accompagner du directeur général d'Afridex, africain d'explosifs, le grand amiral Baudouin Liwanga. Les yeux du ministre Kabanda font une démonstration des simulations d'un enjeu de guerre flambaneuf, un produit sophistique et sorti des usines de fabrication d'Afridex à la grande dissatisfaction du numéro un de la défense nationale. Et ce dernier a d'ailleurs mis séance ténante cet enjeu de guerre désormais fonctionnel à la disposition du général ayant en charge la gestion de la base logistique. Parlons au processus électoral à présent, la CAC est prête à accompagner la CENI, c'est ce qui explique la présence d'une délégation de la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à Kinshasa, conduite par Magral Bante, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. Cette délégation a été reçue vendredi par le président de la CENI, Denis Kadima, assisté par son premier vice-président. Bienvenue, Ilanga. Les hôtes du patron de la centrale électorale sont venus s'informer de l'état des préparatifs des élections prévues en décembre afin d'envisager des actions d'appui et d'accompagnement au processus électoral en cours en RDC. Notre visite s'inscrit dans le cadre de visite d'informations que nous avons l'habitude d'effectuer auprès des CENI dans les pays membres de la CAC. Alors pour nos enquêtes de l'état d'avancement, les préparatifs des élections projetées à RDC pour l'année 2023 et ensuite pour l'envisager de faire un déploiement d'une observation électorale dans le processus. Cependant, la mission compte notamment déployer ses observateurs aux élections de décembre. Les élections sont prévues pour le mois de décembre. Donc dès que le mois de décembre va approcher, nous allons reprendre la tâche encore avec la commission pour attirer la bonne date pour être sur le terrain ici avec un nombre suffisant d'observateurs pour courir. Ce sera à court terme parce que nous n'aurons pas la possibilité de faire un déploiement à long terme. Ce serait vraiment l'idéal. Dans les médias, nous ne ferons que du court terme. Soulignons par ailleurs que cette mission est conforme au mandat octroyé par la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC dans sa déclaration du 7 juin 2005 à Brazzaville relative à l'appui aux États membres engagés dans des processus électoraux. Et puis les étudiants du système LMD de l'université Reverend Kim de Kinshasa ont visité les installations de l'espace 50 ce samedi. Moment pour ces étudiants de concilier les théories et apprises à l'université et la pratique sur terrain. Il est 10 heures lorsque les étudiants de Reverend Kim de Kinshasa franchissent les installations de l'espace 50. Plus de trentaine étudiants de l'université communément appelée Reverend Kim qui viennent s'imprégner de réalité sur terrain. Si nous sommes ici à la télé 50, c'est d'abord pour le cours de l'entrepreneuriat que M. Jean-Marie Kassamba nous enseigne. Alors nous avons souhaité passer dans une de ces entreprises dans le cadre du cours de l'entrepreneuriat. Et aussi pour une visite qui concerne notre promotion, notre domaine de la communication. La visite commence par le bureau du directeur général Jean-Marie Kassamba, ensuite par le bureau du site internet www.télé50.cd. C'était le tour de suivre online au studio radio. Quand il est... Quelle heure est-il à Kinshasa ? 10h20. Quelle heure est-il ? 10h20. 10h20, combien ? 10h20. Et voilà, vous êtes en direct sur Radio 50, bienvenue. Devient le tour d'un direct avec les étudiants qui ont donné leur impression sur la chaîne panafricaine. La télé 50 a été pour nous la meilleure entreprise en ce qui concerne notre domaine de la communication. Et surtout que nous faisons la communication, nous aimerions aussi devenir comme M. Jean-Marie Kassamba qui est pour nous un exemple dans le domaine de la communication. M. Jean-Marie Kassamba nous a appris comment créer notre propre entreprise dans le domaine de SIC pour que dans le futur nous ne puissions pas travailler dans d'autres entreprises mais que nous puissions être en mesure de créer notre propre entreprise. Nous trouvons que c'est un beau cadre, c'est un endroit que nous avons aimé du coup en venant. Satisfaits de leur visite, les étudiants du Revran Kim s'est dit fiers de passer dans une chaîne de télévision congolaise répondant aux normes de l'audiovisuel tout en restant simplement congolais. La gouverneure de la province du Olomami a choisi la paroisse Saint-Bavan de Kamina pour lancer les activités liées au mois de la femme. Les femmes de toutes les tendances ont été mobilisées pour participer activement au développement et au relèvement de la province. Les activités liées au mois de mars, mois dédié à la défense des droits de la femme dans le Olomami. La gouverneure Isabelle Kalinga Mouchimbi a mobilisé les femmes de toutes les tendances dans la paroisse Saint-Bavan de Kamina, le chef-lieu de la province. C'est le commissariat du genre, famille et enfants, qui organise l'événement ecclésiastique. L'officiante a appelé toutes les femmes à revenir dans leur rôle pour le relèvement de la province du Olomami et de toute la communauté. Béatrice Koumouimba, chef de division à la famille et enfants, a quant à elle exhorté les femmes à participer activement aux activités liées au mois de mars. La gouverneure Isabelle Kalinga Mouchimbi, elle, a mobilisé pour un enrôlement massif au niveau de la province du Olomami pour être bon électeur et être éligible. Je suis contente de votre participation à ces cultes car il a été important avant de déployer toute activité durant ce mois, de les mettre dans les mains des dieux. Je profite de cette occasion pour vous dire que nous sommes pendant la période de l'enrôlement et que chaque personne doit se faire enrôler pour obtenir sa carte de lecteur et aussi remplir son devoir civique. Cette rencontre ecclésiastique s'est clôturée par des fortes prières en faveur des femmes congolaises du début jusqu'à la fin de ce mois et pour toujours. Et dans le même registre à Kinshasa, les femmes du parti politique ACP ont débuté la formation de renforcement de capacité ce samedi 4 mars. C'était en présence de la présidente interfédérale de la Ligue des femmes de Kinshasa. Debut de travaux de la première édition de la formation de renforcement de capacité de femmes de l'ACP. Et j'ai la foi, comme Dieu m'a dit, que le parti politique qui aura plusieurs députés, plus de députés, c'est la sécurité. Ces bras nous sont combattus. Nous devons rester fortes, lignes, c'est dans l'unité que nous devons réussir. Et si chacune d'entre nous, plus des mamans, enlèvons nos égaux, travaillons pour l'intérêt de notre autorité morale, travaillons pour l'intérêt général de notre parti politique, dans cette unité nous serons plus de députés. Cela a ouvert cette session de formation de la Ligue des femmes de l'ACP. Au cours de la formation, quelques points essentiels ont été retenus, dont l'idéologie du parti sur la nouvelle loi électorale favorisant les femmes, ainsi l'engagement politique de femmes en RDC. Accompagnée de la présidente interfédérale de la Ligue des femmes de Kinshasa, Antoinette Longombamboyo, Ketia Olenghi, présidente de la Ligue des femmes, se dit satisfaite du déroulement de la formation par l'engagement de femmes qui prouve la volonté de voir notre pays avancer et s'y développer. En tant que présidente de la Ligue des femmes de l'ACP, je suis très satisfaite parce que les femmes ont répondu massivement à cette formation. Cela prouve qu'il y a cet engagement et cette volonté de voir notre pays avancer et s'y développer. Et plus loin de la RDC, environ 300 Ivoiriens et Maliens ont commencé à être rapatriés depuis la Tunisie ce samedi 4 mars pour échapper aux agressions et à l'hostilité dont ils sont victimes après un violent discours du président Kaïs Saïd contre les migrants subsahériens en situation irrégulière. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa, la RDC et la France comptent renforcer davantage leur coopération dans plusieurs domaines. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État, Félix Tusekedi, à l'issue de son entretien ce samedi au Palais de la Nation avec le président français. Agression rwandaise, le M23 s'est engagé à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la RDC le 7 mars à partir de 12 heures. Il ne s'agit pas d'une première annonce de ce genre, mais Kinshasa, à bout de passion, s'espère que cette fois sera la bonne. Et puis les étudiants du système LMD de l'Université Révérend Kim de Kinshasa ont visité les installations de l'Espace 50 ce samedi. Moment pour ces étudiants de concilier les théories apprises à l'université et la pratique. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.